La police doit avoir un rôle dédicataire, aider la société à avoir un bon comportement. Aujourd'hui, quand on essaie de voir le comportement des Maliens dans la circulation, c'est dégueulasse. Et là, je trouve que la police malienne a failli. Et la police malienne, au lieu d'aider les gens à mieux se comporter, afin de sécuriser les uns et les autres, et ils pensent à racketter la société. Et là, c'est une chose vraiment déploable. Et moi aussi, ils doivent respecter la police en tant qu'un serviteur du pays aussi. Donc je vois dans les circulations, des fois, il y a des manques de compréhension entre la police et les chauffeurs, s'assoir, et les gens de moto. Donc vraiment, chacun de nous, les police aussi, sont des citoyens comme nous. Donc ils n'ont pas une autre quelqu'un, donc on doit les respecter et aussi, ils doivent les respecter. Au niveau de la police, on doit aussi les octroyer certains moyens, certains moyens matériels et même intellectuels. Leur faire certaines formations pour les... Je ne dirais pas les grands cadres, les hauts cadres, mais les agents subalternes, leur donner certaines formations intellectuelles pour qu'ils puissent réellement savoir aussi que la police est là pour la population, pour la sécurité de la population. Nous sommes à Seragoronegatana, vers à côté de la douane, le pétrole là, au NAP là. Nous sommes trop fatigués là-bas, à cause des policiers, ils viennent nous emmerder, les gens des 10e arrondissements, des postes de police d'Atébougoul, qui viennent nous faire les emmerder. La plupart des gens, c'est les 10e qui viennent là-bas. Comment on vous emmerde ? Pourquoi on vous emmerde ? On vous emmerde à cause des pièces, mais alors que Seragor fait partie de la commune 6. Seragor fait partie de Cathy. Ça ne fait pas partie de la commune 6. Seragor fait partie de Cathy. C'est la jeune Amérique qui nous fait coiffer.